Écoutez Koe, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Bon attention, toc toc toc, je vous présente Kinvey. Bonjour. Qui est le premier à avoir accepté le fait que je l'emmène chez une fan. Oui. T'as pas le choix de toute façon, t'as vu je t'ai appelé, je t'ai dit est-ce que tu veux ? Non tu vas pas appeler, je t'ai dit ici chez toi. Voilà, et il a pas eu le temps de répondre, je dis allez tu viens. Celle que nous allons aller voir s'appelle Laura. D'accord. Alors juste pour savoir, elle t'a vu en concert, mais jamais en vrai. Ah d'accord. Et elle est fan de toi, machin et tout, son mec est fan de toi, et son mec est complice. Juste son mec, elle nous a garanti qu'il dirait rien, et on va aller chez elle, et je crois qu'elle travaille avec son père dans un truc qui vend des croquettes pour chiens. Oh c'est bien ? Oui, j'ai dit des chiens moi. En même temps si, voilà, toi tu dois servir d'avoir des croquettes pour chiens. Voilà, et elle habite à Maisangueville, à Gaisonville. Maisangueville, c'est ça le nom que je disais, Maisangueville. Voilà, donc on est parti, si le GPS se trouve. On y va ? Allez go, en voiture. Il y a eu du monde inscrit ? Dans quoi ? Il y a eu du monde inscrit ? Deux. Et l'autre, il t'attendait, il t'aimait pas, mais c'était pour voir si ça marchait. C'était pour tester sa ligne internet. Et le canard il fait coin coin, fait coin coin, fait coin coin. Le canard il fait coin coin, et ça lui va super bien. C'est bien. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer. Des erreurs passées, qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur. Tu veux un petit véto ? J'ai honte. Non, parce que tu vas me foutre des miettes partout, ça va me rendre ouf. Ça, ça fait des miettes partout. Je ferais pas de miettes. Ça ? Non, je te jure. Je ferais sans miettes, regarde. Je veux bien, si t'arrives chez ta fan. T'arrives chez ta fan avec un t-shirt dégueulasse rempli de miettes, c'est toi. Tu veux que les gens disent, j'adore Kinvey, mais ils bouffent comme un porc. C'est toi que ça regarde. Je dis que ça fait pas de miettes à commander. Mais ça fait des miettes de ouf. Tu vois, je sais, ma bagnole était propre. Un truc qui vend ouf, c'est les miettes. Je le sais en plus. Les miettes, ça rend... C'est pour ça, ça me fait encore plus. Bien que c'est pas toi qui passe l'aspirateur. Vas-y, vas-y. Bouffe-le ton truc, bouffe-le. Moi, pendant ce temps-là, ça fait 4 fois que je fais le tour de Paris. Je sais même plus où je suis. Allez, vas-y. Mets les miettes dehors. Mets les miettes dehors. Mais c'est pas ça. Le pire, c'est quand tu vas bouffer. C'est quand tu vas bouffer que ça va tomber de partout. Il bouffe la tête dehors. Tu vas boire un coca en plus. Les jeux dangereux, les miettes, le coca. Vas-y, vas-y. Vas-y, on va retourner un paquet de chips tout à l'heure. Il faut être bien. Regarde, t'es plein de miettes, mon gars. Mais allez, dans la bagnole, allez. Allez, à la Puerx. On y va. Elle est tuche, là. C'est bon. Sans déconner. Je vais demander où est-ce que c'est l'autoroute. J'ai un doute. T'es pas à gauche. Mais je sais pas où est l'autoroute. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez cette chanson ? C'est lui qui chante. C'est lui. Tu veux qu'on t'emmène où ? Tu vas où ? Je vais au Quartz. Ah ben, je connais pas. Au revoir. Au revoir. Genou. On va s'aimer. 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 Bonjour. Fais ton naissance. Est-ce que vous savez ? C'est toi, putain ! Vous savez que pour un sac, vous avez la rencontre avec Kin V. C'est un relou. Il est là. Un sac acheté chez Intermarché. Vous rencontrez Kin V. C'est un relou. Si, si. Un plein offert. Vous avez Kin V dans la voiture, si vous voulez. Il peut vous chanter. Sérieux ? Montre-toi. Un plein offert. Regardez. Mais qu'est-ce que vous venez vous paumer en Normandie ? Mais c'est pas ça. Regardez. 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 On est en voyage. Et donc... C'est la première fois que je rencontre des gens connus. C'est vrai ? Bonjour les filles. Vous avez acheté quoi au magasin ? Un magasin. Vous avez acheté des trucs au magasin ? Du jus d'orange ! Pour un jus d'orange acheté, vous pouvez faire la bise à Kin V. Kin V, viens faire un bisou. C'est froid. Viens. Elles ont acheté du jus d'orange. Un jus d'orange, c'est un bisou. Putain. Viens voir. Vous allez voir. C'est comme ça. C'est une nouvelle opération spéciale. C'est pas elle qui a acheté le jus d'orange. C'est pas elle qui a acheté le jus d'orange. C'est pas elle qui a acheté le jus d'orange. Et si vous aviez acheté des yaourts, il vous faisait l'amour. Voilà. Fallait acheter des yaourts. Vous pouvez te faire parer à toi ? Non, non. Non, non. Moi, il fallait acheter du fromage blanc aussi pour me faire un bisou. Viens faire un bisou. Tiens, tant que tu y es, finis le plein parce que ça me saoule. Madame ! Est-ce que vous aviez vu que c'était Kin V ? Viens ! Il y a la dame, elle ne te connaît pas. Viens ! C'est un chanteur multigénérationnel. Il avait 20 ans alors elle aurait été heureuse. Fais lui un petit coup, j'aimerais trop. Fais lui un petit coup, j'aimerais trop. Regardez, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Comment ? Victorine. On peut me lever la main. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle vécu. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Il y a Kin V qui est là, il voulait vous dire bonjour. Allez, on fait une photo. Fais une photo avec eux toi. Gare-toi au moins. Non, je reste au milieu du feu rouge, ça te dépêche. J'arrive hein, messieurs. Fais une photo, dépêche-toi, je suis au milieu du rond-point. Allez, tournez-vous, tournez-vous. Allez, tournez-vous, photo avec tout le monde. J'aime bien ces petits moments où il n'a pas le choix en fait. Salut les gars, à bientôt. Eddie Croquette, c'est pas là ? Eddie Croquette, c'est là, hein ? C'est ça ? C'est là où on va ? Go. On est bien ? Go.